au thème au thème au thème au thème au thème bienvenue sur la page de bertie le kamit l'imperturbable négro thérapeute défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires en espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus vie force santé pluie de bénédiction ancestrale bienvenue sur la page de moumbe son bumbon partager massivement partager massivement inviter les autres je vais être très très bref partager l'esclavage mental c'est quelque chose la sorcellerie camerounaise est de retour quand on est nu même au diable on souhaite la bienvenue les camerounais doivent retenir ça bonsoir ma mère numbiser victorine brave combattante véronique fag salut quand on est nu même au diable on souhaite la bienvenue quand on est dans le trou on veut en sortir même si le serpent que tu n'aimes pas tu envoies sa queue tu t'accroches d'abord dessus tu sors du trou une fois que tu es sorti du trou maintenant tu pourras combattre et négocier pour avoir ta part c'est comme ça qu'un peuple fonctionne je suis choqué parce que je vois sur les médias camerounais je suis choqué par la réaction des camerounais que ça vienne de ceux qui sont du camp de polbia et qui soutiennent polbia il n'y a pas de souci mais ce qui me pose problème c'est que ça vient même des combattants ce que je vois fait comme life ce que je vois comme décryptage des combattants ce que je vois comme commentaire dans les groupes je suis choqué voilà ce qu'on appelle les effets pervers de la dictature pour plusieurs personnes qui sont en train de lutter ils sont nés le régime bien était déjà là ils ont grandi le régime bien est encore là ils sont devenus papa maman et grand-mère grand-père le même régime de biya est là après 41 ans biya était au pouvoir je n'étais même pas né j'ai deux enfants aujourd'hui bientôt la quarantaine biya est encore là et vous entendez des idiots qui font des directs d'autres qui sont sur les plateaux télé ils sont à gauche à droite en train de dire que si c'est ce que vous voulez pour le cameroun c'est que ça ne vaut même pas la peine c'est la france même si c'est un truc comme ça qui arrive au cameroun il faut savoir que c'est la france qui serait derrière ça ça ne sert à rien mais notre peuple est malade quand je dis que notre peuple a besoin des négrothérapeutes notre peuple est malade voilà un pays qui subit la dictature depuis 41 ans et qui aujourd'hui parce qu'elle est contre la france veut faire croire aux gens que même s'il y a un coup d'état au cameroun actuellement ce serait un coup d'état orchestré par la france et donc ce ne serait pas un véritable coup d'état alors on fait quoi concrètement mais c'est incroyable il y aura coup d'état on ne va pas attendre 2025 il y aura changement à la tête du cameroun quel peuple quel est des gens qui se disent combattants qui ne voit pas le verre à moitié plein mais qui voit le verre à moitié vide allez voir les réactions je ne veux pas citer les noms ici d'autres même qui sont de soi disant intellectuels j'ai vu comment les gens j'ai écouté beaucoup sur les plateaux télé d'autres parlaient j'écoute je suis choqué mais mon dieu la dictature c'est quelque chose on est né dans ça on a grandi dans ça on y est encore 41 ans après et les gens se refusent le droit d'expérimenter un cameroun nouveau c'est incroyable c'est incroyable les gens se refusent de découvrir quelque chose de nouveau les gens se refusent d'essayer quoi que ce soit incroyable donc comme parce que tout a été déjà mis en place si vous voyez sur les plateaux de télévision à gauche à droite des gens comme les comment on appelle alain bauer qui n'est pas n'importe qui qui a été le patron des francs maçons de france et qui est dans les réseaux france africain quand vous voyez quelqu'un comme patrice huyeux de l'agence france presse qui a d'ailleurs couvert les élections au gabon à l'époque je me souviens encore très bien comme si c'était hier patrick huyeux expliquer aux gens que pour qu'il y ait trucage aux élections au gabon c'était techniquement impossible on est en 2009 le même patrick huyeux d'agence france presse disait hier je suivais dans un média que 2009 ou 2016 peu importe bongo n'a jamais gagné une élection au gabon vous comprenez et ceux qui parlent de ça avec les antoine glaser et les autres ce sont des gens qui sont dans le réseau france africain qui ont écrit plusieurs livres pour parler des détournements de la france afrique du réseau france afrique ou du réseau faut quartier si vous voulez la france dans sa posture de monachie d'état colonialiste encore en 2023 qui applique encore la loi des précarés et qui applique encore un certain nombre de règles sur le continent impose n'est-ce pas ces bases militaires impose encore plein de choses sur le continent c'est multinationales et autres c'est rendu compte que la jeunesse africaine actuelle plus éveillée moins complexée plus informée plus instruite et autres ne veut plus de ces monarchies africaines qui font 50 ans au pouvoir les jeunes africains ne veulent plus de cette monarchie gambo gabon bongo 56 ans pour le bien 41 ans cameroon à côté des mis à son guesso ça doit faire je crois 39 ans ou 40 sa son guesso parce qu'il était de 1979 jusqu'en 92 après il y a l'issouba qui arrive de 92 à 97 et entre temps ce qui se passe il revient à 97 donc quand vous voyez ces france africains commencent à dire que les prochains sur la liste il y a paul biya il y a bongo sa son guesso il faut comprendre que ils sont juste en train de tester le terrain mais en fait ceux qui sont chargés porté ce coup là sur le régime du cameroon et du congo sont déjà choisis sont déjà ciblés obiange ma à côté c'est 44 ans vous avez la famille débit plus de 30 ans il fallait en finir avec les français donc ont compris que ce qui se passe en afrique de l'ouest pourrait avoir ce qu'on appelle l'effet domino en afrique centrale qu'est ce qu'ils font c'est la politique ils sont là pour leurs intérêts c'est à nous d'être là aussi pour nos intérêts en tant que peuple mais s'ils peuvent nous apporter un plus dans la démarche qui est la nôtre de faire partie d'abord biya on ne va pas dire non parce que c'est la france vous raisonnez comment on sait que c'est une révolution de palais au toit de là que je m'y mette on comprend très bien c'est pas vous qui nous l'enseignez les cameroonais parfois croient qu'ils sont très intelligents au fond même le mougou c'est eux partout les gens sont en train de se libérer le mali c'est en train de se libérer le niger le burkina tous ces pays là sont en train de se libérer et vous avez les cameroonais qui disent que ça sert à quoi alors si c'est la france c'est qui doit venir faire le coup d'état c'est incroyable ça ne change rien mais mon dieu est ce que vous avez déjà expérimenté un cameroon différent de celui que vous connaissez jusqu'à présent vous connaissez c'est quoi vivre sous un régime après ça change même si c'est le même système qui reste mais qu'il y ait une alternance au pouvoir que les têtes changent vous savez ce que ça fait vous savez ce que ça fait sur le plan mental aux gabonais qui depuis 56 ans vivait sous l'influence sous la domination des bongos les gens ont même inventé des conneries comme quoi celui qui est là Oligin Gema c'est le neveu d'Ali Bongo il n'en est rien il n'y a aucun lien de parenté entre eux aucun lien de sang et ceux qui inventent ça font esprit pour faire croire aux gens qu'en fait lui c'est une révolution de palais ça ne change rien c'est les mêmes bongos qui sont au pouvoir ce n'est pas vrai c'est incroyable c'est incroyable les réactions des Camerounais et ils font ça ils sont sereins ils sont sûrs qu'ils sont les plus intelligents de la terre ça sert à quoi ? ce n'est pas ce que nous voulons dans notre pays c'est la France qui doit venir ça c'est à quoi ? c'est la France qui est derrière le coup c'est la France qui est et donc vous avez donc fait quoi ? vous avez renversé le pouvoir ? non vous avez fait quoi ? rien et si le pouvoir est renversé par la même France qu'il a entretenu votre problème à quel niveau ? votre problème je veux savoir c'est à quel niveau ? laisser que la France fasse le coup d'état j'ai tenté de dire tout à l'heure que les français ont compris et ils ne veulent surtout pas perdre leur précaré qui est l'Afrique centrale où ils ont toutes les richesses il faut bien savoir que les précarés si ça existe encore la France son précaré c'est l'Afrique centrale ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest c'est l'Afrique centrale celui qui est au coeur c'est le Gabon où la France se prend tout depuis des siècles c'était le cas en République centrafricaine le cas au Tchatt le cas au Cameroun dans tous ces pays le cas au Congo Brazzaville qui a financé le plus grand centre d'affaires français l'un des plus grandes d'Europe qu'on appelle la Défense qui est juste ici à deux métros deux arrêts de nous ici la France est là pour ses intérêts la France a donc compris que cette jeunesse là ne veut plus non seulement de la France cette jeunesse ne veut pas des bases militaires elle ne veut pas cette domination étrangère elle ne veut plus ses ONG mais surtout cette jeunesse africaine ne veut plus des oligarques qui sont au pouvoir ne veut plus de ces de ces monarchies au pouvoir et donc qu'est-ce que le colon pense le colon se dit pour contenter la jeunesse ce que je vais faire je vais renverser Biya je vais renverser Bongo je vais renverser Sassou je vais renverser renverser je coupe les têtes je fais semblant mais je mets encore un pion là-bas qui va servir mes intérêts c'est ce que la France a choisi de faire la France a dévancé en Afrique centrale en faisant en orchestrant lui-même ses propres coups d'état pour éviter que cela se fasse par quelqu'un d'autre mais maintenant si le peuple sort massivement dans les rues et dit ceci à celui qui a été choisi par la France nous savons que tu as été choisi par la France mais merci déjà pour ce que tu as fait c'est-à-dire que le peuple célèbre d'abord ce moment-là parce que c'est un moment historique tu célèbres ce moment et quand tu as fini de célébrer ce moment-là tu mets la pression sur le gouvernement le nouvel homme fort qui est en place mis évidemment par les occidentaux tu fais pression pour que cela travaille dans les intérêts dans l'intérêt du peuple les gens font comme si au Cameroun ils ont le cerveau plus que tout le monde vous critiquez tout vous croyez être au-dessus des autres plus intelligents que les ouest-africains mais ils sont en train de se libérer même le petit Gabon à côté de 2 millions d'habitants c'est libéré allez au Gabon interrogez vos amis qui sont gabonais nous nous sommes dans des groupes on a des amis gabonais partout on a dans des groupes avec des panafricanistes gabonais qui sont bloqués en diaspora depuis 15 ans, 20 ans ils ne peuvent pas retourner chez eux parce que Bongo était au pouvoir il y a des gens qui ont été assassinés par le père Bongo qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas pu faire le deuil vous avez des centaines de journalistes d'autres qui ont été assassinés d'autres qui sont en prison la venue au pouvoir de Oliguengema fait que on redistribue les cartes ça ne veut pas dire qu'Oliguengema est le meilleur choix ça ne veut pas dire qu'Oliguengema est forcément contre les intérêts du peuple gabonais ou bien qu'il est forcément pour les occidentaux non en étant au pouvoir on l'a envoyé mais il peut arriver il s'envoie lui-même c'est à dire que désormais il travaille pas pour la France mais pour les intérêts du peuple gabonais et c'est au peuple de lui mettre cette pression si le peuple maintenant fait une énorme pression sur lui il dira au français oui je sais que j'étais missionné pour faire ceci mais entre temps regardez la pression de mon peuple je ne dis plus rien c'est mon peuple qui me met la pression je fais comment il peut se servir de ça comme prétexte pour progressivement lutter pour les intérêts du peuple il y a une seule chose qui va être déterminante la pression populaire c'est comme ça qu'on réfléchit, on avance vous avez les Camerounais qui vivent depuis 41 ans sous une dictature qui ne savent pas c'est quoi vivre sur un nouveau régime les autres sont en train de l'expérimenter dans leur pays où ils sont en train aujourd'hui de faire les deuils ils ont fait la fête dans tout le pays aujourd'hui les prisonniers politiques ont été libérés vous avez beaucoup de gens qui avaient des richesses volées partout on est en train de récupérer ces richesses vous avez vu les maisons construites par par Meksan Akhombesi l'ancien directeur du cabinet civil d'Alibongo vous avez vu comment il a construit il avait tout un quartier où il avait plus de 39 à 40 maisons construites les gens ont récupéré ça, ils sont en train de s'installer à l'intérieur vous pouvez vivre ça au Cameroun ? vous pouvez aller dans la maison d'un ministre parce que même un ministre qui est en prison au Cameroun vous pouvez perdre la route et aller devant son domicile même s'il fait 30 ans de prison à son domicile et la personne va entrer allez voir ce qui est en train de se passer avec le domicile de Meksan Akhombesi il faut rappeler ici qui est Meksan Akhombesi c'est un béninois d'origine mais il est Gabonais Meksan Akhombesi était dans le coup qui avait assassiné André Mbaobam et le jour donc André Mbaobam ici c'est l'ancien opposant à Alibongo qui s'était déclaré vainqueur de l'élection présidentielle André Mbaobam qu'est-ce qui s'est passé ? Quelques temps après André Mbaobam est mort d'une mort quand même assez suspecte et donc en enterrant André Mbaobam ils ont fait des rituels comme on en fait chez nous on enterre le chien noir et ils ont dit de façon claire que ceux qui ont tué André Mbaobam recevront la foudre s'ils ne meurent pas au mieux ils seront paralysés quelques semaines après Alibongo double AVC sur la même partie Meksan Akhombesi double AVC sur la même partie du corps on a envoyé l'un se soigner en Arabie Saoudite l'autre en Angleter ils ont fait le tour du monde jusqu'aujourd'hui ils n'ont pas repouvré leur santé c'était juste une parenthèse ce Meksan Akhombesi qui a passé son temps a volé les richesses du peuple gabonais regardez Nourdine Bongo regardez comment c'est lui qui était pressenti pour remplacer son père parce qu'Ali Bongo avait ce projet là de gagner les élections de frauder comme il l'a fait et par la suite maintenant mettre son fils vice-président Nourdine Bongo et lui céder le pouvoir et se reculer il y a un courageux qui se lève qui fait un coup de force qui reprend le pouvoir et arrête tous ces gens là les Nourdine Bongo regardez le Nourdine Bongo qui est assis comme ça quand même malheureux aujourd'hui vous savez ce que ça fait combien à ceux-là qui ont été victimes de Nourdine Bongo vous savez à quel point ça repart le mental de ceux-là qui ont longtemps subi 5 en 6 ans de dictature vous savez à quel point ça fait du bien de voir Ali Bongo assis comme ça tremblotant ne sachant même plus aligner ses mots et qui parle en anglais pour demander make noise comment les gabonais sont en train de faire aujourd'hui des sketchs des parodies et tout pour se moquer de lui vous savez ce que ça fait vivre dans un pays où désormais vous vous dites il n'y a plus le nom Bongo vous avez des tordus Camerounais qui se lèvent pour dire comment ça sert à quoi si c'est la France qui doit venir faire donc bête à Paul Biarest c'est ça ? plutôt que de voir la France orchestrer un coup d'état et mettre un autre pion vous préférez que Biati est là depuis 41 ans reste au pouvoir ce que nous étions censés faire c'est nous en tant que Camerounais sortis dans les rues pour exiger le départ de Paul Biarest nous ne l'avons pas fait quand il dit que nous ne l'avons pas fait si je n'insulte pas le sacrifice de ceux qui se sont levés au Cameroun mais ce que je vais dire c'est que s'il y a 200-300 personnes ou 1000 personnes 5000 personnes dans les rues au Cameroun c'est normal qu'on les arrête s'il y a 500 000, 1 million, 2 millions de Camerounais comme là maintenant il y a 1 million de Nigériens tous les jours autour de la base militaire française au Niger 1 million et ils ne bougent pas ils se relaient l'autre vient aujourd'hui ils donnent à manger ils restent là les autres rentrent ils se relaient là-bas tous les jours depuis plus d'une semaine 1 million de Nigériens dans les rues Poudy dépend des bases militaires françaises vous savez ce que ça apporte sur le plan mental? savoir qu'aujourd'hui là même si c'est la France qui a fait le coup d'état pour mettre un autre pion le peuple Camerounais va prendre son destin à main le peuple Camerounais va faire pression première chose qui change il n'y a plus BIA après 41 ans il n'y a plus de BIA c'est déjà une victoire autre chose qui change nous avons déjà gagné une première bataille c'est que Franck BIA ne sera jamais président au Camerounais c'est-à-dire qu'avec le contexte actuel même s'ils avaient pensé même si Franck BIA lui-même voulait cette place là absolument à partir de ce qu'il vient de voir en affaire à Ali Bongo il sait que son cas peut être pillé, peut être décapité, peut être assassiné il sait déjà la France ne va pas s'amuser à installer Franck BIA ça ne passera pas voilà déjà ce que nous avons gagné parce que la diaspora ne dort pas parce que les Camerounais qui sont aux 237 ne dorment pas les Camerounais sont décidés BIA peut encore mais BIA va partir il n'y aura pas de second BIA au pouvoir ce n'est pas possible donc les quelques petits tribalistes boulous que j'ai vu d'autres jours vous mettre dans les commentaires de toute façon nous on est les suprémacistes on vous dépasse regardez même ce qui s'est passé au Gabon de toute façon c'est toujours un Franck c'est un Franck BIA qui dirige eux-mêmes au Gabon donc voilà leur problème il ne faut qu'un BIA soit remplacé par un autre Franck Bétiboulou ça veut dire que si demain là c'est quelqu'un du cercle de Franck Bétiboulou qui prend le pouvoir ils seront contents parce qu'encore une fois le frère du village est resté et donc la suprématie boulou est conservée et elle va continuer sur la durée encore après une deuxième chose ils disaient le nom déjà BIA n'existe plus c'est déjà une guérison pour le peuple camerounais qui a subi 41 ans de dictature de BIA le nom seulement BIA qui sort définitivement autre chose la diaspora va retourner au Cameroun parce que ça ça compte les Camerounais qui sont bloqués pratiquement 2 millions de Camerounais bloqués à l'étranger qui ne peuvent plus rentrer dans leur pays pourquoi ? parce que le régime BIA est là si on saute ces gens là on fait venir un nouveau même si c'est envoyé par la France même si c'est la France qui est derrière le coup d'état les anglophones qui sont bloqués par millions par centaines de milliers et qui pour certains sont même partis du Cameroun depuis les années 84 et d'autres sont même partis avant la diaspora retournera au Cameroun et quand il dit diaspora confondu les Camerounais qui sont d'ailleurs bloqués vont rentrer dans leur pays investi parce qu'ils ne rentrent pas là-bas pour aller monter de ça non, ils rentrent pour investir salut Tafo Jordan moi je vois des gens s'inquiéter comme quoi ça va gêner notre plan parce que le projet c'est que le président élu Maurice Campeau soit au pouvoir mais mon dieu l'essentiel c'est que le Cameroun se porte mieux l'essentiel n'est pas que celui qu'on a mis dans sa terre que c'est un candidat de l'opposition qui va prendre le pouvoir le président Campeau lui-même l'a dit ce n'est pas écrit président sur mon front ce qui me choque ici c'est ceux qui tiennent ce discours là c'est ceux qui pendant des années sont en train de se battre encore pour certains ils disent se battre contre le régime de Bia moi je suis contre le régime de Bia même si c'est le plus grand diable de cette terre qui renverse ce régime je vais d'abord acclamer je vais d'abord acclamer le départ de Bia après maintenant la célébration je vais dire ok je sais que c'est une révolution cosmétique Bia est parti on a mis un second Bia mon rôle maintenant, mon devoir salut Joël de Château Rouge mon devoir maintenant c'est de combattre le nouveau système qui est en place mais on s'est au moins débarrassé déjà de Paul Bia la diaspora est revenue les relations se sont apaisées les Camerounais qui ont été massacrés dans les zones anglophones on connaîtra une paix au Cameroun il y aura des négociations une réunion et de pacification de réconciliation avec nos frères anglophones qui sont encore dans les forêts au Nigéria d'autres qui se prostituent à Noir plus d'un million de déplacés internes des idiots, des toto ne pensent pas à ça dans leur tête c'est que si ça vient de la France, bête qu'on reste comme ça mais vous êtes malade c'est incroyable oui c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable donc bête d'après vous, bête on veut des gens des combattants s'agiter ça ne sert à rien je retire mon soutien à Olinguengema je me suis rendu compte que c'est la France qui l'a envoyé mais tu es malade il faut voir le verre à moitié plein il ne faut pas voir toujours le verre à moitié vide il faut quand même voir qu'il y a un effort qui a été fait il faut saluer ce qui s'est passé au Gabon le sang d'un seul Gabonais n'a pas coulé contrairement à ce qu'on a connu en Afrique des différents coups d'état au Nigeria qui étaient sanglants des différents coups d'état en Afrique de l'Ouest sanglants des coups d'état en Afrique centrale qui étaient sanglants il y avait les 700 morts les 5000 morts les 3000 morts il y avait des forces loyalistes qui affrontaient les poutchistes ça faisait des centaines de morts au Niger au Mali au Burkina en Guinée il y a eu quelques morts au Gabon pas un seul on a déposé Bongo Olinguengema prend le pouvoir il est dans une démarche jusqu'à présent qui est irréprochable les gens disent que non il faut l'opposant un opposant qui est un opposaillon qu'on appelle Osa Ongdo qui me semble qui est un gros traître d'ailleurs très fier en 2006 quand il travaillait avec le père Bongo il a été son ministre de l'éducation il défendait ce même régime le même Osa Ongdo qui d'ailleurs n'a pas de programme son seul programme était de faire partie Bongo le même Osa Ongdo qui même dans les interviews partout au lieu de se calmer et observer est plutôt dans une guerre de communication contre Olinguengema contre ceux qui viennent de prendre le pouvoir mais ceux qui viennent de prendre le pouvoir peuvent et même d'ailleurs la constitution ils sont en train de travailler là dessus il y aura une transition Osa Ongdo si tu es sûr que dans les unes tu as gagné tu ne paniques pas tu sais qu'il y aura une nouvelle élection qui sera organisée tu sera candidat le peuple va te donner le même vote ça ne sert à rien de commencer à tirer à bouler rouge sur Olinguengema pour l'instant il n'y a pas de parti politique tous ces trucs là ont été suspendus ça ne sert à rien c'est contre-productif pour toi-même le présent élu Kanto était sûr de sa victoire il a dit allons au recontage des votes je suis celui que je vais gagner donc c'est tel agité là qui sont en train de faire quoi que non en fait en fait même s'il y a coup d'état ou je ne sais quoi au Cameroun ça va empêcher Kanto d'arriver normalement au pouvoir quand on est là il ne va pas mourir il est en vie il sera président du Cameroun on peut organiser s'il y a coup d'état il y a une transition qui se met en place les élections présidentielles vont finir par s'organiser et Kanto gagnera parce que personne au Cameroun ne peut gagner une élection libre et transparente devant Kanto nous allons le porter au pouvoir mais entre temps l'avenir de tout un pays ne va pas se bloquer parce qu'il y a certains totaux qui pensent que un coup d'état n'est pas important il y a des coups d'état salvateurs un coup d'état mais ça peut venir le Sankara qui est félicité aujourd'hui adulé à travers le monde Sankara est arrivé au pouvoir après un coup d'état Jerry Rawlings qui a posé les bases du Ghana démocratique est arrivé au pouvoir après un coup d'état je vois des gens s'agiter en Guinée l'opposition c'est nous d'Alec Diyaro a disparu au Mani il n'y a plus d'opposants au Burkina il n'y a plus d'opposants maintenant on ne voit que les hommes forts mais on s'en fout ça sera le cas au Cameroun c'est pareil les présidents élus démocratiquement n'ont jamais été capables de faire partie des bases militaires les présidents démocratiquement élus n'ont jamais posé le problème sur la table du départ de ces multinationales l'a regardé aujourd'hui à peine même pas un mois et demi même pas deux mois le Niger aujourd'hui a fait exploser le coût de l'uranium ils sont en train d'acheter l'uranium au Niger maintenant au vrai prix ils prennent à 27 000 francs c'est par le kilo là-bas pendant qu'au Kazakhstan, en Russie et tout le même kilo est à 125 000 francs 150 000 200 000 comme c'est le Niger pays pauvre la société là qui est devenue quoi Areva qui est devenue maintenant qui a un autre nom maintenant qui exploite là-bas faisait ce qu'il voulait maintenant les règles ont changé et ceux qui ont pu imposer ça ce ne sont pas des présidents élus ce sont des militaires et qui a dit aux gens que les militaires n'étaient pas assez intelligents pour diriger un pays d'où vient-il que on demande aux militaires de rentrer dans les casernes d'où vient-il qu'on dise aux gens que quand on est militaires on ne doit pas lorgner le pouvoir quand tu les entends sur les plateaux de télé l'armée c'est la grande muette ils doivent rester dans les casernes ils ont fait comme ça ils ont loué des costumes on ne sait où ils ont mis les vieux costumes même ils ont mis de l'amidon dessus chacun vient s'asseoir il fait ça ils se prennent pour des gens ils se prennent même au sérieux pour raconter leur connerie les géants de ce monde qui ont dirigé la plupart c'était des militaires même ceux que vous voyez aux états unis au pouvoir c'est des anciens militaires même en afrique du sud beaucoup étaient militaires même en france de gaulle c'est un ancien militaire aujourd'hui on a pris le pouvoir on a confié à qui ? à quelques idiots qui sont des littéraires parce qu'ils parlent le gros français c'est ça même la chute de la France c'est à ce niveau que ça a commencé De Gaulle est le seul dernier qui était véritablement un militaire qui a été au front on a confié le pouvoir à qui ? maintenant ? des banquiers, des hommes de droit on a confié aux totaux qui sont venus mettre le pays au sol je rappelle que le dernier président en France le dernier président qui était ingénieur c'était René Coty ingénieur, il a des oeuvres en France il porte son nom, son oeuvre même en tant qu'ingénieur pont et chaussée, René Coty on a fait croire aux gens que plus tu parles bien parce qu'il y a beaucoup de millions, y compris nous autres on était dans le piège là il y a quelques années encore Gabriel Liby, qu'est-ce que tu aimes sur lui ? non, il est éloquent, il est jeune, il parle bien il y a beaucoup de totaux comme ça qui ont voté Macron pourquoi ? Macron parle bien, il est jeune parce qu'il parle au gros français qui a dit que les militaires n'étaient pas assez intelligents pour diriger un pays Kagame n'est-il pas militaire ? tous ces gens là qui ont développé Jerry Rawlings n'était pas militaire au Ghana ? ceux qui sont en train d'exiger maintenant ce que les présidents élus depuis 60 ans en Afrique n'ont pas pu exiger ceux qui sont en train de le faire c'est des militaires au Mali, au Burkina, au Niger, au Gabon je ne sais pas comment ça va commencer parce que le président Oligu Ngema jusqu'à présent il nous convainc ce qui se passe là-bas jusqu'à présent il sera forcément mieux que tous ces gens qu'on voit là tous ces gens qu'on a déguerpés là c'est quelqu'un qui est obligé de travailler pour le peuple gabonais parce qu'il sait lui-même ce qu'il attend il ne doit sa légitimité qu'au peuple, pas à la France parce que si le peuple le veut